Comment faire quand on a une analyse de documents ? Là aussi, je vais partir d'un exemple. La question, c'était d'analyser une photographie d'une affiche de 1916 par laquelle l'État invitait à souscrire à un emprunt national. Et l'élève avait répondu, eh bien, on voit une affiche. À travers cette affiche, l'État essaye d'avoir plus d'argent en invitant les Français à souscrire à un emprunt. Voilà, donc, de la paraphrase. Évidemment, 1916, il faut que ça fasse tilt au niveau de vos grands repères par rapport aux connaissances. On est en pleine Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et ce qui est attendu dans cette question, notamment, c'est que le candidat remarque que l'État a particulièrement besoin d'argent parce que le pays est en guerre à ce moment-là. Voilà, donc, se servir véritablement des connaissances pour nourrir l'analyse du document. Un conseil pour les dissertations. Chaque paragraphe dans une dissertation doit être centré sur une idée. Et chaque grande partie est bien centrée sur une grande idée qui va être décomposée en deux ou trois sous-idées qui feront les paragraphes. Et, pour terminer, à ce que la problématique a bien donné un axe à l'ensemble du devoir. C'est-à-dire qu'il faut, dans l'idéal, que l'ensemble de vos parties aillent dans la direction de votre problématique, qu'il y ait bien une grande idée sur laquelle reposent chacune de vos parties et une petite idée sur laquelle reposent chacun de vos paragraphes. Et les meilleures dissertations sont celles qui parviennent à introduire du mouvement dans cette structure. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas inverser l'ordre des parties, qu'il y ait une logique qui va vers la réponse à la problématique. On pourra aussi retenir un certain nombre d'expressions qui facilitent le début de chaque partie de la dissertation. Par exemple, pour le plan, nous verrons tout d'abord puis nous étudierons, etc. Par exemple, commencer une conclusion par « nous avons donc vu que », ce qui vous oblige à faire la synthèse du chemin de votre pensée. Par exemple, pour une dissertation de philosophie, après avoir fait cette synthèse dans la conclusion, à la question posée, nous répondrons donc finalement des phrases qui vont vous aider à structurer votre dissertation et puis à rester dans ce qui est attendu dans telle ou telle partie de la dissertation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –